Petit test de cuisine et plus particulièrement de ce produit, c'est un coupe légumes en spirale. Alors ça, ça va vraiment être un plus pour vos présentations, vraiment pour l'aspect décoratif de vos plats, mais pas que, verrez qu'il y a encore d'autres petites astuces bien sympas. C'est le type de matériel qu'on avait plutôt l'habitude de voir dans des cuisines professionnelles, mais aujourd'hui c'est devenu beaucoup plus abordable, pas pour des amateurs comme vous et moi. Alors plus abordable d'un point de vue financier mais aussi d'un point de vue technique, vous allez voir que c'est super facile à utiliser et d'ailleurs je vous le prouve dans cette vidéo. Ce coupe légumes en spirale se présente de la manière suivante, vous avez ici le gros morceau, c'est la structure qui va se fixer sur votre table, sur votre plan de travail grâce ici à des ventouses. Alors c'est bien pratique puisque tout à l'heure on va devoir actionner ici cette manivelle et forcément ça va bouger un petit peu dans tous les sens. Donc les ventouses sont pratiques à pouvoir bien adhérer à votre table ou à votre plan de travail dans votre cuisine. Ensuite il y a ici, on en a parlé de cette manivelle, les petits picots et puis de l'autre côté on a ici un porte-outils, on va pouvoir glisser ici les outils qui vont avoir des formes, des tailles de spirale un peu différentes. Il y a trois lames différentes que l'on va tester. Mais tout d'abord quelques petites astuces concernant le choix de légumes, vous avez vu j'ai une petite sélection ici. Alors j'ai pris un concombre, j'ai pris quelques courgettes, j'ai pris des pommes de terre et des carottes. C'est plutôt un choix de légumes fermes, j'aurais pu prendre un radis aussi par exemple, mais je ne suis pas sûr qu'avec une tomate le résultat soit vraiment probant. Donc plutôt des légumes fermes. Autre critère important dans le choix de légumes, prenez des légumes droits. Alors là je prends une courgette par exemple, il y a des courgettes des fois qui sont courbées, ça ne sera pas l'idéal non plus pour ce type d'appareil. Pour les pommes de terre, j'ai essayé de prendre les pommes de terre qui avaient une forme à peu près la plus homogène, la plus arrondie, la plus droite possible. Pareil, autre petite astuce dans le choix par exemple, des carottes, de préférence choisissez des carottes droites bien évidemment, mais aussi les plus larges possibles, les plus larges pourquoi ? Et bien quand on va utiliser ici notre lame tout à l'heure, vous avez vu ici au milieu il y a une petite partie circulaire et donc ça va être ça qui va faire l'axe et il y aura une forme de trognon qui va sortir. Donc si vous prenez des carottes trop petites, ça ne fonctionnera pas. Voilà pour nos légumes. Allez, je vous propose tout de suite de tester l'appareil avec une première lame, il y en a trois des lames. La première que je vous propose de tester, c'est celle-ci, c'est la lame la plus simple. On voit ici la petite lame ici en la partie ronde, dont on en a parlé tout à l'heure, qui fera un trognon et ici cette partie de la lame qui va couper notre légume. L'installation, vous voyez, même pas une seconde, je le mets dans notre outil et comme légume pour tester ça, qu'est-ce qu'on va prendre ? Allez, on va prendre la courgette. Il y a une petite préparation quand même à faire pour les légumes, vous allez voir, je vais simplement couper les extrémités. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais c'est beaucoup plus facile puisque grâce à ça, je vais pouvoir centrer ma courgette. Alors, vous avez vu, je l'ai fait quand même très très rapidement, il n'y a pas besoin d'être hyper précis. Je vais mettre ma courgette ici sur la lame, je centre un petit peu sur la partie du milieu et pareil pour les picots, j'essaye de mettre ma courgette à peu près au milieu. A partir de là, rien de plus simple, on va certainement mettre la vidéo en accéléré, mais après, il suffira de tourner ici la molette de ce côté-là. En même temps, il faut pousser un petit peu dans ce sens-là pour faire avancer le légume. Et de l'autre côté, on va récupérer notre première spirale. Allez, c'est parti ! On amorce un petit peu. Voilà, ça commence à venir. Et on a ici. Et voilà, on arrive au bout de notre courgette. Alors, vous avez vu le principe, je peux retirer un petit peu en arrière. On retrouve ici cette partie, le trognon du milieu de cette courgette. Et puis, de l'autre côté, on a ici, comme une guirlande de courgettes, on a notre courgette qui est découpée de cette manière. Et ça, évidemment, ça va vous permettre d'avoir une cuisine plus créative, une autre manière de cuisiner les courgettes. Ça peut être rudement pratique, par exemple, non seulement pour changer de déco, mais aussi pour les enfants qui ont des fois du mal à manger les légumes. Manger une guirlande de courgettes, c'est peut-être plus intéressant. Allez, je mets ma courgette de côté et je vous propose de tester un autre légume, la pomme de terre, par exemple. Allez, on, tac, je fais de la même manière. Alors, évidemment, on aurait pu peler les pommes de terre ou peler aussi la courgette. Ça marche mieux quand même quand il y a la peau. Pour la pomme de terre, pareil, ça peut se faire. Évidemment, la peau, on ne la mange pas forcément. Mais on peut aussi, évidemment, la peler et la mettre de cette manière. Alors, tac, même principe. Je centre ma pomme de terre d'un côté, je la centre sur les petits picots qui sont à l'arrière. Et puis, de nouveau, comme le vieux taille-crayon qu'il y avait dans les écoles, je tourne ma pomme de terre. Et là, je récupère une guirlande de pommes de terre. Alors là, très clairement, pour la pomme de terre, évidemment, on n'est pas sur un sujet de décoration. On retrouve bien sûr le petit rognon ici. Je vais le mettre de côté. On est là, ces pommes de terre, il va falloir la cuire. Alors, par contre, ça, évidemment, ça va changer un petit peu une idée cuisine. Si vous mettez ça, par exemple, dans une poêle à frire, ou si vous mettez ça dans de l'huile, de l'huile de friteuse, évidemment, ça va changer un petit peu l'aspect de vos pommes de terre. Et là, évidemment, ça devient une cuisine beaucoup plus créative. Allez, je mets mes pommes de terre un petit peu devant ici. Et je vous propose de tester encore, avec cette lame, la carotte. Alors, la carotte, ce n'est pas toujours très probant avec ce type de lame. On verra que sur les autres découpes, ça peut être encore beaucoup plus sympa. Alors, je vais prendre la plus grosse carotte que j'ai. Je coupe là aussi un petit peu les extrémités. Et volontairement, je vais mettre la partie la plus grosse de ma carotte vers devant et la partie la plus fine vers derrière. Vous avez vu qu'il reste toujours, en fait, une partie du légume qu'on a taillée en spirale. Et donc, comme ça, ça me permet... La partie la plus fine, c'est là où il y a le plus de mal pour la carotte. Ça nous permet un petit peu de faciliter avec la partie la plus grosse. Ici, notre carotte. Et puis là, pareil, accélération en vidéo pour notre test de la carotte. Voilà, j'arrête le test de la carotte ici. On retrouve ici le trognon de notre carotte. Vous avez vu la carotte, vu qu'elle est un peu coupée et épaisse, elle a tendance à se casser. Ça se casse en petits morceaux. Donc, du coup, c'est pas comme pour les autres légumes là où on a des belles spirales. Ici, pour la carotte, ça a tendance à faire des petits cercles comme ça. Mais vous allez voir que sur les autres outils, c'est beaucoup plus pratique au niveau de la carotte. Alors, pour le concombre, ça ressemble beaucoup, effectivement, à la courgette. Donc, je vous propose tout de suite de passer à un autre outil, à un autre couteau. On met celui-ci de côté et on va passer à celui-ci. Alors, si on regarde d'un peu plus près, regardez au niveau de la caméra, ces deux outils se ressemblent énormément. On retrouve ici la même lame. Bah oui, c'est la lame qui va permettre de couper comme ça en spirale. Mais par contre, celle-ci a en plus ici d'autres petites lames qui sont dans l'autre sens. On va dire là, c'est la partie horizontale, là, c'est verticale, mais qui va découper le légume en amont et qui va lui donner comme ça des aspects de petites spirales de même taille, de même forme. Allez, je vous propose, moi, ce coup-ci, puisqu'on ne l'a pas fait avant, je vous propose de passer au concombre. Je coupe les extrémités. Le voici, mon concombre. Je le mets la partie milieu là. Alors, vous avez vu que même pour un concombre, l'outil permet de s'ouvrir assez largement. Je pourrais aller à peu près jusque là. Donc, un concombre encore plus long que celui-ci. Et je centre mon petit concombre par ici. Et puis, c'est parti. Même principe, même technique que pour le premier couteau. On va tourner comme un taille-crayon. Alors, la lame va couper en amont le concombre. Et ensuite, l'autre lame revient par derrière pour le couper de nouveau en tranches. Et voilà, j'ai passé mon concombre. Alors, le trognant, lui, par contre, il a disparu par ici. On le retrouve, je vais le mettre de côté. Là, on voit que le résultat est assez génial. Regardez, le concombre a vraiment complètement changé d'aspect. Vous voyez, on dirait presque une touffe de concombre. Et là, votre salade de concombre, évidemment, prend une toute autre dimension. Vraiment sympa avec le concombre, cette découpe-là. Donc, avec la courgette, ça marche aussi de la même manière. Le concombre et la courgette se découpent presque de la même manière avec cet outil. Je vous propose maintenant de passer avec la carotte. Alors, je prends une autre carotte. Allez, je vais prendre celle-ci. Je découpe les extrémités. Vous avez vu tout à l'heure que ce n'était pas forcément génial sur les parties avec le couteau simple. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus sympa avec celui-ci. Il est encore plus sympa avec celui-là qu'on va voir tout à l'heure. Allez, même principe. On tourne. Voilà, petite salade de carotte. Alors là aussi, vous voyez que ça dépend un petit peu. Quand la carotte est assez rigide, on voit bien que ça fait bien le petit serpentin qu'on souhaite récupérer. Quand on arrive des fois à la partie plus fine de la carotte, ça part en petits morceaux. Donc, encore une fois, je vous le dis, le choix de la carotte compte vraiment beaucoup sur le résultat final. Je retire ma carotte avec son trognon. On le voit d'ailleurs ici, vous avez vu, là, sur la partie du trognon, je commençais presque à être décentré, en fait, par rapport à la taille de la carotte. Donc, choisissez les carottes les plus grosses que vous pouvez, que vous pouvez trouver. Allez, avec ce modèle-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Allez, on va refaire un petit coup de, un petit coup de patate. Tac. Un petit coup de couteau là. Un petit coup de couteau là. Avec la patate, ça rend aussi super bien. Et, voilà, on a fait un petit peu de place dans le, dans le couteau ici. Et, la pomme de terre dans ce sens. Et, le morceau par là. Allez, c'est parti. Tac. Je retire. Et, mon trognon, toujours de patate, que je mets de côté. Regardez si c'est pas sympa, ça. Si on met ça dans une poêle, on a vraiment, évidemment, presque des rush teams en version serpentin, en version spirale. Je vous propose maintenant de passer au dernier outil. Alors, c'est le même principe que l'outil qu'on vient de voir. C'est-à-dire qu'il y a la lame et qu'il y a les petites lames qui sont ici en vertical. Mais, celui-ci a, en plus, on va dire, plutôt plus de dents encore. Et, elles sont plus petites. Donc, les spirales vont être encore plus petites. Allez, je pose l'outil ici, devant sa réalisation. Et, j'installe mon nouvel outil. Allez, je vous propose tout de suite de passer à celui-là qui nous a posé, pour l'instant, le plus de difficultés. C'est-à-dire, la carotte. Et, vous allez voir, par contre, que plus c'est petit. Et donc, plus la carotte aussi sera grande, plus vous aurez un résultat qui sera vraiment intéressant sur notre carotte. Ça marche aussi pareil avec les grands radis. Les radis blancs ou radis noirs, pour faire des fois des salades. Ça fonctionne très, très bien. Bon, forcément, on est un petit peu sur la même forme, la même taille, à peu près, de légumes. Donc, maintenant, on passe à la phase pratique en tournant notre carotte. Voilà, on récupère à l'arrière nos petits serpentins. Allez, je la mets déjà de côté. Votre carotte, comme je disais, prenez un légume le plus droit possible. On le voit ici, vous voyez, là, on se retrouve vite de manière décentrée sur la carotte. Donc, prenez des très, très grosses carottes. Allez, on met nos carottes de côté. Allez, pour changer un petit peu, on va faire la courgette. Là, vous allez voir que le résultat est juste génialissime. Je mets ma courgette ici. Tac ! De le côté et rebelote. Eh bien, je l'aurai tourné aujourd'hui. Et, vous voyez, les petits serpentins de courgette qui sortent. C'est juste génial. Et voilà pour le test de notre coupe légumes. Alors, j'ai remis chaque fois l'outil, le couteau sur chacune des réalisations qui a été faite. On a vu ici le couteau bien large. Alors, c'était une réussite, là, auprès de la courgette avec une magnifique guirlande de courgettes. Ici, la lame avec les cordons, les spirales larges, on va dire. Alors, ici, c'était une belle réussite avec les concombres. Et ici, il n'y a que les spirales avec les lames un peu plus fines, les cordons plus fins. Avec les pommes de terre, ça, ça va vraiment être sympa à cuire. Et puis, les carottes aussi pour une petite salade de carottes. Ça peut vraiment être super chateau. Cuisine créative, cuisine originale qui va plaire aux grands, mais qui va plaire aussi aux enfants. Et je pense qu'il y a même moyen peut-être de faire quelque chose avec ce qui reste, avec les trognons, des légumes. Alors, regardez, on dirait un petit peu des petits champignons pour les pommes de terre, pour les carottes aussi. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc sympa. Et moi, je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets de techno ou des objets de cuisine. Allez, ciao, ciao, à très bientôt.